bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'intro dead aujourd'hui de grandes choses nous attendent alors déjà j'ai mis dans mon inventaire, bon il y a du bazar il faudra que je trie enfin c'est une longue histoire ça toujours à chaque fois mes histoires d'inventaire on va craft déjà le nouvel équipement de magicien parce que j'ai tout ce qu'il faut parce que j'ai réussi à trouver de l'ambre alors ça je vous explique un petit peu déjà où j'en ai trouvé ça pourra peut-être aider quelqu'un on ne sait jamais l'ambre l'ambre je l'ai trouvé ici voilà alors j'essaie de vous montrer un petit peu oui on est plein nord par rapport à notre maison on a la tour des anciens dans les bois emboutés qu'on est allé qu'on est allé récupérer la dernière fois et en fait là donc c'est dans la brume j'ai mis un hôtel qui est juste à côté qui hors de la brume et après vraiment on marche pendant 30 secondes là où je suis où j'ai mis mon hôtel ça descend c'est un bois ça descend un petit peu et en fait dans la brume on a l'entrée en fait d'une grotte mais c'est on rentre par le dessus et et alors pour vous faire gagner du temps ne faites pas comme moi qui est passé deux allers retour dans la brume sans réussir à trouver mon chemin en fait c'était une grotte il n'y avait rien de temps dedans non tout était vraiment dès qu'on arrive devant devant l'entrée et ben c'est là qu'on avait de l'ambre donc j'ai pu en ramasser alors ça fait 10 xp par ambre collecté donc ça c'est pas trop mal enfin par coup de pioche où on récupère de l'ambre et donc ça m'a fait un peu d'xp donc ça c'était c'était très bien et là j'ai récupéré pas loin de 60 ambre donc c'est très bien donc voilà dans la brume il y en a ici j'ai pas mal cherché mais finalement j'ai réussi à trouver je vous montre aussi ce que j'ai trouvé par contre attendez je sais plus où j'ai mis ça mais il m'en manque encore mais au moins je suis sur un bon début c'est pas là c'est pas si c'est là les sacs de brume pour faire le pour améliorer le le planeur donc là il m'en faut huit j'en ai déjà cinq mais au moins je sais où les trouver c'est en allant chercher de l'ambre que je suis tombé sur les au bon endroit en fait c'est sur les plantes on a pu tuer quelques quelques plantes qu'on avait aperçu mais celles qui sont dans la brume par là et par là elles sont bleues en fait et elles lorsqu'on les loot on récupère des sacs de brume donc je vais aller en récupérer prochainement pour pouvoir craft mon super planeur amélioré donc ça j'irai j'irai au prochain coup je pense aujourd'hui donc on va craft l'équipement le nouvel équipement qui sera de bien meilleure qualité et après même si j'ai cette tête qui clignote je pense qu'on va aller faire le 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 de scie pour le charpentier je vais le mettre d'ailleurs bande de scie pour le charpentier voilà on va définir cette quête comme active je vérifie qu'on est bien sur la carte oui voilà je pense que ce serait bien quand on d'aller faire ça parce que depuis le temps ça fait un moment qu'il me demande alors que le forgeron mais va attendre deux secondes pour sa forge donc une chose après l'autre alors on va craft tout de suite l'équipement de magicien l'ensemble de mages donc voyez j'ai tout ce qu'il me faut j'ai deux lampes tissu déchiré de l'indicot et du l'un des bobines de l'un donc là je vais me faire déjà le chapeau le plastron les gants le pantalon de mages et 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 qu'est ce qui manque à fourséché manque de la fourséché pour les bottes on devrait en avoir un peu là dedans oui on n'a pas un peu on a plein là dedans même hop pardon allons bon endroit donc ensemble de mages voilà alors petit truc aussi pour je vais pas faire le comparatif à chaque fois mais je regarde déjà sur le torse alors jusqu'à présent l'équipement qu'on avait était en 30 aussi en résistance physique par contre on était en 30 en résistance magique donc là on passe à 61 et après ici je gagne en mana donc si je commence à me servir de mon bâton ben mine et rien le mana font font à vue d'oeil donc c'est bien que j'en ai un petit peu plus en réserve donc donc l'équipement est très intéressant donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer tout de suite donc là vous voyez bon on va regarder ici donc là j'étais un peu plus d'endurance bon j'aurai un petit peu moins d'endurance tant pis tant pis mais il est quand même beaucoup mieux en regarder comme c'est beau c'est ironique je trouve ça très moche on va mettre alors le beau chapeau de magicien donc là on était à quoi 12 12 et 11% de chances de coups critiques à distance et là coups critiques magiques on a 13% et on est à 15 et 23 donc là quand même regardez comme c'est beau bon le chapeau cela dit et pas et marrant quoi au moins au moins ensuite les gants on était à 8 8 et 2 % de dégâts à distance et là on passe à 7 15 et 3 % de multiplicateur de dégâts magique moi ça me va très bien parce que c'est vraiment mon bâton et ma baguette que je compte utiliser en priorité dès que possible et après le pantalon on était 18 18 et 5 endurance là on passe à 15 on a un peu moins de résistance physique et 30 par contre en résistance magique et 18 de mana ça c'est très bien bon il y aura un prix à payer pour tout ça évidemment parce que bon mine de rien on sera un peu moins résistant enfin un tout petit peu moins mais bon on a pris du niveau aussi donc ça compense je pense et là les bottes voilà on perd encore un point de résistance physique mais par contre on gagne en régénération de mana et ça c'est quand même pas mal du tout dans notre objectif c'est plutôt pas mal alors j'ai fait le choix de faire le l'équipement de magicien et pas celui de soigneur parce que je pense qu'en étant seul il vaut mieux que je sois plus puissante en attaque et ce que j'ai en guérison pour l'instant me suffit largement c'est pas comme si je jouais à plusieurs et que potentiellement je pourrais plus avoir le rôle de healer là ce n'est pas le cas donc donc autant que je privilégie ma survie avant de me soigner je pense alors je vais supprimer immédiatement le l'équipement qui ne me sert plus je regrette qu'on puisse pas le le démanteler ou récupérer des ressources dessus mais bon tant pis c'est pas grave et là maintenant je vais aller poser des ressources je sais plus du tout non non pas avec les fruits et légumes non est ce que je prendrai pas une potion ici pour la brume bon j'en ai une une costaud d'ici est ce que bon je garde celle là on verra on verra je sais même pas si j'aurai beaucoup de brume à traverser ou pas ou peut-être pas du tout d'ailleurs là on avait un petit peu de ça là on n'est pas grand chose j'ai refait cuire un petit peu de viande qui était en surplus ah mais j'en ai en plus ici bon attendez je vais l'utiliser parce qu'elle est valable une demi heure c'est ça non 45 minutes ah oui bon ça va donc vu qu'on va y aller maintenant au moins comme ça j'aurai pas de surprise voilà le tissu hop et on va ajouter les le lin j'ai beaucoup de quoi j'ai des potions de mana mais on va les mettre j'ai beaucoup de maïs j'ai plus de place quelle misère je vais rajouter les fourrures je vais la terre je sais pas où elle est là peut-être non c'est pas grave je la pose quand même je la pose on va faire de la place parce que si je pars à l'aventure j'ai peut-être amené des trésors et donc j'aimerais bien avoir de la place je vais poser ça ok et là je vais mettre je vais mettre le surplus de maïs voilà j'ai un peu de nourriture j'ai deux fraises deux épis de maïs grillés et j'ai de la viande surtout c'est le plus important d'ailleurs je vais manger un morceau maintenant voilà comme ça je serai pas trop mal et est donc en place dans les flash il me les faut j'ai fait des crochets aussi comme ça si je me retrouve face à un coffre fermé bah au moins je pourrais je pourrais l'ouvrir hop je vais trier un petit peu voilà j'ai quand même de la place et au pire attendez je mangeais ça voilà comme ça on fait le plein de tout et je vais manger un champignon aussi voilà là je suis en pleine forme j'ai tout ce qu'il me faut et ça ça va vite disparaître de toute manière et et après et après bon écoutez ce sera bien comme ça est ce que ah oui j'ai retiré aussi deux hôtels j'ai retiré deux hôtels pour en avoir deux à disposition parce que j'en ai pas besoin tant que ça il y en avait quelques uns que je pouvais récupérer j'en avais un qui était là donc là je crois on je sais plus où là qui ne servait à rien mais non j'en ai encore un là là c'est parce que j'ai beaucoup de d'argile dans le coin donc je l'ai gardé pour l'instant même si je pense que là vu le stock que j'ai je peux m'en passer surtout que l'argile on trouve un petit peu partout après dans toute cette zone là mais en tout cas voilà j'ai deux hôtels de dispo donc là ce qu'on va faire c'est que je vais me tp je pense alors j'ai hésité à vu qu'on va par là soit la tour des anciens et je vole je plane aussi loin que possible mais aussi une possible à mon avis ça m'amènera par là où j'hésitais à aller à la maison parce que là il n'y a pas de brume au moins donc je pense que je vais faire ça ça me paraît un peu plus un peu plus sécurisé on a pas le plaisir de planer mais c'est pas grave ça me paraît un peu plus sûr peut-être que je me trompe complètement et je vais ramasser du coup quelques cailloux il ya quoi là bas il ya des gens enfin des gens c'est peut-être un bien grand mot ah oui alors regardez aussi aussi j'ai des points de compétence j'en ai combien j'en ai que trois je commence que pour l'instant je vais les garder je vais les garder et je me demande alors je peux tout miser sur la magie je me demande si je prendrai pas aussi quelques petits trucs pour être un peu plus je regarde ça je regarde un petit peu plus les points de compétence mais peut-être au prochain niveau sachant que je trouve que les niveaux sont vraiment très 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 long à passer c'est la vache je trouve ça demande beaucoup de boulot alors peut-être parce que je fais pas beaucoup d'aventure peut-être parce que j'y vais très tranquillement je ne sais pas mais étant donné qu'il n'y a pas quand même grand chose qui donne de l'expérience qui donne pas beaucoup d'expérience je trouve que ça monte assez doucement est ce que je suis reposé oui je suis reposé oui alors attendez est ce que je peux craft un hôtel voilà est ce que je peux me le mettre en raccourci immédiatement comme ça oui il y est comme ça je pourrais le poser en urgence attendez je vais dans la mauvaise direction là d'accord est ce qu'il ya un passage est ce que je suis obligé de passer par là il ya une mine ici c'est une mine de quoi ah il ya des loups ils m'ont repéré ah oui hop voilà bon je ramasse et là il ya quoi là dedans est-ce qu'on est venu pour ça non donc allez je continue je continue est-ce que je vais être obligé de passer par là peut-être pas je peux peut-être qu'on tourner par comme ça tout simplement ah oui mais il ya carrément pardon mais il ya carrément du du village là et lui est ce que je peux oui voilà très bien c'est magnifique est ce que je peux continuer à avancer dans le village peut-être j'ai peut-être quelques ressources à récupérer par ci par là non voilà ça fait toujours un peu d'xp là vous voyez quand on découvre des nouveaux emplacements comme ça ça fait quand même 150 points d'xp c'est plutôt intéressant voilà hop ça se passe plutôt bien là j'aime bien est-ce que est-ce que par contre ouais par contre il faudrait peut-être que je trace parce que si je m'arrête tous les mais commence à y avoir du monde en plus ah mais est ce que je suis obligé de passer non je pas obligé de passer à la grotte là non je pense que j'aurais dû attendez je repasse je contourne je vois si je peux contourner en fait parce que là en fait je serai un peu dans une impasse je vais voir si on peut faire le tour par là il n'y a pas des passages par là et là est ce que je peux passer peut-être non je peux pas passer là je peux pas grimper alors attendez attendez et là là on peut pas passer voilà il suffit aussi de d'être un peu plus un peu plus à droite ça passe mieux est ce que là je peux contourner attendez l'heure de passer mais oui alors est ce que c'est prudent de passer par là je sais pas c'est pas grave on y va bon donc nous sommes dans la brume ah attendez et si jamais je vois des plantes au passage quitte à être là par contre il faudrait un petit peu d'endurance je vais me calmer un petit peu sur la course attendez il y avait une zone ah il y a une zone hors de la brume ici très bien oui d'accord c'est plus ou moins dans la brume quoi ah là par contre il va falloir que je remonte bon ok en fait on est bien on est bien il y avait juste un petit passage de brume ça va pas pour l'instant en tout cas est-ce que j'en serai pas un peu d'indigo quoi que je vais en faire pousser si j'en ai besoin j'en ferai pousser voyez c'est ces plantes là mais en bleu qui donne les sacs de brume alors par là oui on dirait que c'est pas mal ah est-ce qu'il y a moyen de prendre un petit peu de hauteur peut-être pour éviter de se faire ouais alors je vais sortir l'arc là oula qui c'est qui m'a oulala oh des du cuivre oh lala oh lala j'ai l'impression que la taille entière m'en veut ah non c'est pas du tout ce que je voulais faire au secours c'est fabuleux donc c'était pas ça qui était prévu on va essayer de faire comme tout à l'heure mais en mieux on va essayer de passer est-ce que je peux passer par là voilà et de monter ici est-ce que là est-ce que là ça me permettrait pas de faire des trucs par hasard de pouvoir par exemple lui bon à condition de viser bien sûr attendez par contre ce que je pourrais faire aussi c'est alors je sais pas si je vais pouvoir je tente un truc j'en vois au loin je sais pas si ça a assez de portée ou pas ah par contre le loup lui ah par contre je suis j'ai plus de j'ai plus de manard là ça y est on va sortir le l'arc en attendant j'ai pas de munitions comment ça oula aïeux c'est pas très sympa ouf au secours non mais il a pas compris les règles du jeu lui il pense que lui il a le droit de me tirer dessus alors qu'en fait c'est l'inverse c'est moi moi je peux me tirer dessus mais ça marche pas dans l'autre sens alors je vais reprendre un morceau de viande voilà hop je ressors le bâton heureux alors vous voyez j'avance un petit peu parce que je m'étais un peu égarée dans le camp précédent au final où j'ai passé j'ai passé quasiment toute la nuit en fait à tuer les méchants qu'il y avait à l'intérieur tout ça pour au final me rendre compte qu'en fait il fallait que je me déplace pour accomplir la quête de récupérer le banc de scie du charpentier donc voilà je suis sur place j'ai mis un hôtel juste au pied du lieu voilà et du coup vu que j'ai mis un hôtel j'en ai profité pour rentrer à la maison pour réparer mes bâtons baguettes armes ou je ne sais quoi d'autre voilà donc là je suis prête à redécoller sachant que j'ai vidé aussi un peu mon inventaire parce qu'il était plein bon il me reste encore pas mal de choses mais c'est pas grave là j'ai de quoi tenir au moins de quoi récupérer ah ça c'est quoi ah oui c'est ma nouvelle baguette 28 26 elle est nulle donc ça dégage voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre donc j'ai réparé et ah oui j'ai équipé aussi l'anneau que j'avais que j'avais loot le voilà parce qu'il fait plus de régénération de la santé et plus 30 santé et je trouve que c'est très bien parce que sinon la santé ne se régénère pas et enfin quand on a rien à manger c'est un peu pénible donc là je trouve que c'est une très bonne chose maintenant ce que je vais faire c'est que je vais manger un petit truc parce que là je ne suis pas allée voir encore mais ça sent ça sent un peu le boss qu'il va falloir combattre je le sens pas c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que j'allais mettre un hôtel par là ce serait peut-être une bonne idée oula attendez alors la première difficulté pour moi ça va être d'arriver à grimper voilà oh oh bon déjà il y a un gars là est-ce que lui je peux oh aïe mais ne voit-il pas que déjà je galère à monter pourquoi fait-il ça c'est pas très très sympa il a la gâchette un peu facile non et bah c'est où ah il est là attendez je regarde non jusque là tout va bien oh attendez c'est pas là-bas est-ce que j'essaie d'y aller en courant ah bah non il n'y a pas de boss ah non ça c'est juste un truc à lire non c'est pas du tout c'est pas ça hop là je dégage si je peux éviter des combats en ne marchant pas dans la boue par exemple euh est-ce que ouais là je le sens pas oh là il est un peu il s'énerve un peu lui ah oh d'accord faut vraiment que je vise la tête sinon ça va dans les plantes et c'est les plantes qui prennent des dégâts c'est quand même triste oh il y a un autre truc oh elle est là-bas attendez c'est pas ça si si je crois il n'y a pas si oh qu'est-ce que je fais est-ce que j'y vais direct il n'y a pas de boss l'a dit donc finalement je m'étais un peu inquiétée de fouille ok oh attendez là il y en a un autre j'aime beaucoup mon bâton il est mort non il est pas mort ah j'ai plus de mana c'est pas grave bon vite oui alors ça c'est une bonne nouvelle attendez là il y a quoi ah oui oh bah attendez finalement avec mon histoire de de boss j'étais pas loin est-ce que par hasard est-ce que ce serait pas exagéré que j'aille essayer de le la tuer oh là là elle a pas l'air commode oh ah oui par contre est-ce que mais en tant que je peux rester là si elle arrive pas à me viser attendez est-ce que je peux récupérer mon bâton est-ce que je peux tuer le nom qui est là oh il y a du monde hein ça dit oh attendez je fais des dégâts comme ça oh c'est magnifique oh là 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 c'est une désagréable sensation de tricher mais c'est pas grave en même temps pourquoi est-ce que je m'en privais je prends pas de dégâts je lui en fais la vie est magnifique voilà c'est tout ce que j'ai à dire autant ça a été très laborieux de trouver l'emplacement du banc de scie mais autant le résultat me fait très plaisir bon là on va nettoyer un peu parce que j'aimerais bien aller récupérer ma récompense pour ce combat incroyable pourquoi il s'en va lui bon en attendant on va s'occuper de lui oh putain c'est par contre il prend pas grand chose bon écoutez on se dit à tout de suite quand j'ai fini de nettoyer la zone à tout de suite héreux je pense que c'est bon j'ai fait le tour j'ai nettoyé ah y'a un loup là-bas encore bon ça c'est pas grave bon a priori je devrais être relativement tranquille oh oh mais il a l'air chouette ce bâton là dites moi je verrai après s'il est aussi chouette qu'il en a l'air pour l'instant je vais voir y'a pas un coffre par hasard hop on va faire c'était ça ah voilà hop sans mourir y'a pas un coffre par là non y'a pas de récompense plus plus impressionnante ah si y'a un coffre là oui une grenade super je suis ravie j'en rêvais euh et sinon là-haut y'a quoi hop là y'a pas un un grappin très bien ok ok ah oui voilà là y'a un coffre bien sûr des gants d'archer c'est super décevant c'est super décevant mais c'est pas grave alors je suis très très contente parce qu'en fin de compte même si j'ai beaucoup beaucoup galéré là au début bah le résultat c'est que non seulement j'ai récupéré le l'objet là pour le banti pour l'âme de scie circulaire voilà pour le charpentier mais en plus j'ai vaincu un boss bon on est d'accord que rien n'était dû au talent que tout était dû à la chance mais c'est pas grave l'essentiel c'est le résultat et le résultat c'est qu'on a réussi à le battre voilà sans mourir une seule fois ça c'est un exploit donc je suis absolument ravie on va aller ramener la les lames au charpentier comme ça on va récupérer 25 quêtes ensuite alors fabriquer le banc de scie est-ce qu'on peut le faire banc de scie qu'est-ce qu'il nous faut il nous manque des bûches ah oui moi je vous montre un truc je vous l'avais pas montré la dernière fois parce qu'on était pas repassés alors attendez je vous montre regardez ce que j'ai fait pousser j'ai fait pousser tout simplement des arbres chez moi tout ça tout ça c'est moi qui ai planté tout ça là donc vous voyez il y en a qui sont déjà grands ça c'est moi qui ai planté ça c'est à moi aussi je me suis fait une petite allée comme ça je voulais tester un petit peu j'en ai encore plein à planter et donc ça c'est cool ça veut dire que je pourrais surtout que ça demande pas beaucoup beaucoup de ressources si je me souviens bien de les faire pousser donc donc je pourrais avoir du bois à volonté moyennant le fait de le faire pousser et puis au passage ça peut me permettre d'avoir ma déco avec des arbres allez je récupère même si j'en ai en stock je sais plus où mais bon je récupère ce sera ce sera fait et on va aller donc faire ce banc de scie et là on aura une belle chose de faite alors le banc de scie let's go ça c'est bon et on va aller l'installer immédiatement et on va le mettre là voilà ça c'est chouette et donc là qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire des planches j'y mets ah bah oui voilà on peut faire des planches est-ce qu'il me reste du bois oui on va faire quelques planches alors je vais même en lancer d'autres la tête de matron oh attendez je me demande si par hasard ah non la tête de matron de maraudeur c'est parce que j'avais eu la dernière fois pour améliorer l'hôtel mais non c'était renforcer la flamme c'est quoi qu'il me faut la tête de wisp wyvern des déchus ah il me faut de l'ambre alors j'ai indigo ambre étincelle j'en ai plus assez je crois et du cuivre je commence à en avoir un petit peu oh donc peut-être que dans pas trop longtemps on pourra améliorer on pourra améliorer le renforcer la flamme alors ce qu'on va faire c'est que je vais je vais aller couper un petit peu de bois rapidement et on va préparer des planches parce que quelque chose me dit que là si dès que je vais mettre des planches dans mon inventaire ça va m'ouvrir de nouvelles de nouveaux crafts et ce serait une bonne raison pour aller couper du bois et de toute façon là je fais un petit tour parce que vu que tout ça ça a dès que je me recaux les armes ont repoussé bon je prends cela mais à terme je pourrais aller me servir dans ma forêt personnelle et vu que ça repousse assez vite et que je peux en planter en grande quantité je pense que je peux être assez tranquille côté bois j'en ai combien là ? j'en ai 78 allez c'est parti je suis très contente en fait de de toute cette aventure parce que je pars parce que je pars souvent du principe que j'aurai sûrement pas le niveau où je vais mourir 200 fois avant d'y arriver mais en fin de compte ça va voilà alors là j'ai mis les hop non voilà si je clique bien oh oh là là oh ça me plaît ça ça me plaît on a fait bloc de bois c'était quoi ? alors vous voyez on a ça aussi mine de rien on a débloqué les blocs de briques cuites c'est plutôt joli on a aussi les blocs de tuiles en fait avec l'argile aussi enfin les briques ça aussi je trouve ça sympa ça va ça va faire plaisir et on a débloqué c'est quoi ? bloc de bois brut bloc en cuivre bloc de briques cuites bloc de bois raffiné ah oui oh là là ça va être joli aussi ah je suis super contente parce que là ça va être je pense que je vais pouvoir en faire des planches quelque chose me dit que j'en ai besoin de beaucoup mais c'est pas grave c'est super c'est super et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? qu'est-ce qu'on a débloqué alors on a un ah non le lit c'est peut-être auprès du charpentier d'accord il faut peut-être que j'aille voir le charpentier pour ça le planeur le planeur il me manque trois sacs de brume ça j'irai les fermer les fermer avant la prochaine la prochaine vidéo je pense alors lit lit en bois orné et lit en bois lit en bois orné oh là là ça qu'est-ce qu'il me faut des planches clous tissu fibre ficelle bois dur du bois dur j'étais allée en récupérer donc ça c'est ce qu'on récupère sur les arbres qui ont du lierre en fait donc j'en ai un petit peu en stock oh là là regardez les tables oh on commence à avoir du mobilier ça me plaît beaucoup oh regardez regardez-moi ça regardez-moi ça ils sont trop bien donc là donc là je peux vous assurer qu'on va pouvoir songer à améliorer la maison prochainement bon l'objectif pour moi c'est d'abord de progresser mais après je sais que mine de rien si on change de bio on va changer aussi un peu de style et là pour le style de la zone où je suis je pense que ce que j'ai débloqué est déjà très bien mais alors bon ça par contre j'aime pas trop ça par contre les petites chaises comme ça elles sont sympas ça me plaît salle de bain ah oui regardez-moi tout ce confort bon et ça par contre il faudra que je m'y mette même si je peux le craft déjà mais bon donc on a appris des choses et les nouvelles fenêtres aussi oh les fenêtres elles sont quand même beaucoup plus jolies aussi c'est super regardez-moi tout ça aussi tout ce que j'ai pu débloquer qu'est-ce qu'on a d'autre des portes secrètes oh là là c'est pas stylé ça aussi c'est pas incroyable ça c'est des trappes peut-être qu'est-ce qu'on a on a les placards et divers c'est quoi les caisses en bois barils en bois bon ah le seau en bois qui me servira ah non c'est juste pour décorer d'accord bon bon en fait on a plein plein de choses à craft un jour j'ai décidé à reprendre un peu la maison parce que là je l'avais vite fait agrandi et en fait je me demande si je me demande si en fait le jour où je serai motivée je vais pas tout simplement raser la maison et tout déplacer quelque part dans un coin de la zone en fait et et tout recraft pour que ce soit un truc qui soit cohérent avec ce que je veux et pouvoir m'exprimer sans être dépendante des murs qui existent déjà enfin bon ça on n'y est pas encore déjà on va commencer par faire des planches alors les briques les briques j'en ai pas mal déjà ça c'est c'est bon j'y ai travaillé et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lancer des planches je vais aller récupérer les sacs de brume pour améliorer mon planeur et et je pense que la prochaine fois on continuera peut-être l'aventure pour aller faire la quête du forgeron non c'est pas ça c'est celle-là en placement de la forge donc je pense qu'on fera ça et et après une fois que j'aurai suffisamment de matériaux qui auront eu le temps d'être préparés je pense que je ferai une petite session de construction de base voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire j'y répondrai avec plaisir et bah écoutez je vous souhaite à tous une très bonne continuation et on se dit à très vite allez ciao